Il y a beaucoup d'interventions qui l'ont souligné, mais frustré contre Macky Sall ou frustré contre la DSR, nous c'est ce qu'on n'a pas compris. Est-ce que vous pouvez nous clarifier exactement contre qui vous êtes frustré ? Je pense que oui, on a besoin de cette clarification. On est frustré parce qu'on a un problème avec le chef du parti, mais aussi avec la DSR. Je pense que nous, à notre niveau, notre premier intermouvrière, c'est la DSR. Au-delà de la DSR, effectivement, il y a le chef du parti. Nous avons des revendications depuis très longtemps. Ça ne démarre pas depuis la caravane de la DSR. C'est au-delà de la DSR. On a essayé de montrer ce qu'on vivait comme difficulté en faire dans les sections déjà. C'était un peu compliqué de s'exprimer et d'aller devant les médias. Ça n'a pas abouti. La caravane de la Gaspora nous a permis de mettre en avant, de vraiment vider notre sac, ce qui est le cas actuellement. Puisque la caravane a permis, en étant au Sénégal, en faisant le tour des 14 régions, en faisant la pré-campagne, de préparer la campagne électorale pour le président. Le président n'a pas vraiment senti ce que nous avons fait comme effort. Ça, ça a été la forte frustration que nous avons rendu. Quand on est revenu en France, on a décidé de s'organiser et d'essayer d'aventuraire de l'unité vers nous, de nous recevoir, qu'on puisse s'exprimer et échanger avec nous. Ça n'a pas été possible. Ça a été possible que maintenant, avec Gaspora Doubou, avec une initiative venant de l'Angleterre, par Suzanne Gueye, qu'on salue. Cette initiative a permis d'arrandir le mouvement, de l'européaniser et même, finalement, d'aller au-delà de l'Europe, puisqu'on a aussi des membres qui sont aux États-Unis. C'est un espace qui nous permet d'ouvrir notre cœur, de dire ce qui ne va pas, ce qui ne va pas au sein du parti, ce qui ne va pas au sein des D.C. Il n'y a pas que la D.C. France, il y a aussi les autres pays qui sont en souffrance. Nous avons l'Italie, nous avons l'Angleterre, nous avons la Belgique ou le Bénédicte, si vous voulez, parce qu'il y a trois autres pays. Nous avons aussi l'Espagne qui nous ont rejoint. Donc, ça a permis d'avoir un mouvement pour se solidifier, un mouvement qui prend de l'ampleur aussi. Oui, mais vous êtes, c'est votre troisième réunion aujourd'hui, c'est votre quatrième réunion, mais on a comme l'impression que c'est les mêmes mots qui reviennent dans vos réunions. Il n'y a pas de nouveau discours. Aujourd'hui, la nouveauté, c'est que vous avez déroulé le tapis rouge au début des moissons. Est-ce qu'on peut dire que c'était le parrain caché depuis le départ ? Non. D'ailleurs, nous avons rejoint il y a très peu de temps, il a senti qu'il fallait nous parler, qu'il fallait nous écouter. Ce qu'on n'a pas eu avec le chef du parti. Mais avant D'ailleurs, on a eu aussi le secrétaire d'État chargé de la Caisse Fora, qui est venu nous voir. On a discuté avec lui, parce qu'il y a eu des rumeurs qui nous faisaient passer pour des opposants pratiquement. Quand il est venu, il nous a promis d'aller vers le président et d'exprimer ce que nous nous ressentions. D'Amazon est venu aujourd'hui agrandir ce côté-là, ce côté plutôt politique. Venir nous écouter, pouvoir consporter ce que nous avons pu exprimer aujourd'hui, ça nous a fait énormément plaisir. Mais nous espérons que d'autres viendront, que d'autres ministres viendront nous écouter, d'autres députés viendront aussi nous écouter et aller vers le président, vers le chef du parti. Les responsables de l'ADES aussi ? Les responsables de l'ADES aussi, évidemment. Mais bon, pour l'instant, ils sont là avec nous en France, on ne les voit pas. Donc c'est à eux de prendre l'initiative et de faire ce que nous faisons actuellement. C'est-à-dire, venir vers nous, nous on a essayé d'aller vers le chef du parti, pour l'instant c'est un échec, à eux de donner le pouvoir, nous sommes des militants, et de se dire que le militant il est précieux pour un parti politique. Actuellement on n'a pas d'élection, on ne va pas vers les échéances, mais je pense que d'ici quatre ans, il y aura quand même ce besoin-là d'aller vers les militants. Est-ce que vous avez le sentiment que l'ADES se constitue un obstacle pour vous, pour rencontrer le président de la République ? Évidemment, l'ADES a toujours conçu un obstacle, puisque l'ADES n'a jamais participé des rencontres entre le chef du parti et les militants, mais ça n'a jamais été facilité. D'où les premières frustrations que nous avons exprimées déjà au sein de l'ADES, à chaque fois nous l'avons dit. Mais, voilà, la solution ne vient pas, on ne sait pas si ça viendra un jour de l'ADES. Le président avait demandé, n'est-ce pas, qu'on redynamise le parti, avait en tout cas demandé à l'ADES de redynamiser le parti. Est-ce que vous êtes prête à répondre à l'appel de l'ADES ? Mais vous savez, nous sommes en train de redynamiser le parti. Non, d'une façon, la redynamisation devrait se faire sous la houlette de l'ADES. Est-ce que vous, vous êtes prête aujourd'hui à travailler avec l'ADES dans ce cadre-là ? Ma question, elle est claire. Si la DICE est prête à venir faire nous, nous écouter, poser, je ne dirais pas des conditions, elle doit poser des jalons, c'est à nous poser des conditions. Qu'est-ce que tu es avec là ? Je pense que oui, pourquoi pas, parce qu'on est du même parti. On se bat pour le même objectif. C'est quoi ? C'est que l'APR survive à Makissal. Makissal va encore finir son mandat de 5 ans, mais après Makissal, qui, au niveau de l'APR, va continuer la conquête électorale. Ça, on ne sait pas encore. Mais en tout cas, on a envie que ça reste entre nous, que ça soit au sein de l'APR, et que l'APR continue à gouverner ce pays, puisqu'on a déjà pas mal de projets qui sont en train de se poursuivre, certains qui aboutissent. Donc, on a envie que ça aille au-delà de Makissal, au-delà de même du prochain président qui va arriver, et que ça, on le souhaite, de l'APR. Si Makissal ne vous reçoit pas, il compte de vous ignorer, qu'allez-vous faire dans ce cas ? Bah, écoute, un bon instant, on n'a pas réfléchi à cette question. Je pense que ça faisait partie des points que nous voulions abordés aujourd'hui. On n'a pas eu le temps. Certainement, on va y réfléchir. On est libres, on n'est pas du tout attachés à la paire, on n'est pas du tout attachés à Makissal. Ce qui est clair, c'est qu'on s'exprimera, on décidera ensemble. Est-ce que ce mouvement va rester un mouvement APR, derrière Makissal ? Est-ce que ce mouvement va muter et devenir un mouvement politique autrement ? On n'en sait rien. Pour l'instant, en tout cas, ça reste une réflexion à avoir à notre niveau. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que la diaspora est très attachée à son pays, le Sénégal. On est attachés au développement de notre pays et on se laissera refaire. On n'est plus là pour écouter et suivre les hommes politiques qui arrivent et qui nous utilisent comme des motos. Ça, je pense que ce n'est plus factuellement. Moi, très honnêtement, j'ai eu du mal à vous comprendre. Parce que tantôt, on dit qu'on aime Makissal, qu'on est maxiste à la limite. Tantôt, on dit qu'on est frustrés. Mais jusqu'à présent, je ne perçois pas, franchement, les raisons pour lesquelles vous êtes frustrés. Parce que si vous êtes frustrés contre Makissal, vous me direz pourquoi vous êtes frustrés contre Makissal. Si c'est contre la DSE, vous me direz pourquoi vous êtes frustrés contre la DSE. Mais tout à présent, le message n'est pas clair à mon niveau. Alors, ce message-là, je pense que ce n'est pas, c'est peut-être le même message qu'on devrait apprécier à Makissal et à la DSE. Mais le message qu'on apprécier à Makissal, c'est pourquoi ça devrait passer par la DSE. Pour l'instant, la DSE n'est pas partout à notre disposition, n'est pas prête à vous écouter. Nous, la DSE de France ne concerne que ceux qui vivent en France. Mais là, pour le coup, nous avons plusieurs DSE concernés par ces frustrations. On n'a pas l'impression d'être entendus par le chef du parti. On n'a pas l'impression d'avoir la reconnaissance de nos actions, la reconnaissance de l'acte militant. On se bat, on fait tout ce qu'on peut, on prend les moyens dans nos poches. Ce n'est pas le parti que vous êtes, ce n'est pas le parti qui décide, en tout cas, de mettre les moyens à notre disposition. La preuve, le chef du parti, en venant en France, a décidé de fermer le siège du parti, par exemple, parce qu'il n'était pas content. Les résultats, elle est trop haut. Mais je pense qu'il faut réfléchir à deux fois avant de prendre telle décision. Si la DSE n'est pas à la hauteur, les militants, en tout cas, sont à la hauteur. Les militants se sont levés. Pour la plupart, on part pour la France, on part pour le Sénégal. Et même en étant sur place, de toute façon, on se rend contact permanent avec nos familles, avec nos amis, avec tout ce qu'on a de cher au pays. Ce sont les gens qui, en général, nous écoutent, suivent la même voie politique que nous. Donc, ça, c'est très important. Une dernière question. On n'a pas vu les Anglaises, les Belges, aujourd'hui, ici. Qu'est-ce qui vaut leur absence ? Alors, aujourd'hui, on devait avoir trois personnes dans le terrain qui devaient être là, qui n'ont pas vu, parce que, forcément, on ne peut pas abandonner notre travail. Ils ont travaillé ici sur notre Gainvin, ils sont dans l'acte de la Réunion, ils ont essayé de venir aujourd'hui même. Ils ont raté leur France. Ils n'ont pas fait du l'armement. Mais ils sont tous avec nous. Et ne vous inquiétez pas, de toute façon, les prochaines réunions ne se développeront pas en France, mais plutôt dans les autres. Je prends juste une dernière question. Il y a des personnes qui ont décidé de venir participer à cette rencontre. L'exemple, c'est celui qui vient de Lyon. À votre avis, pourquoi vous êtes mal perçu ou mal compris par certains responsables de la paix ? C'est un mouvement exceptionnel. En général, on n'aime pas trop les militants, rebelles. Et là, c'est une sorte de rébellion qu'on est en train de mener, puisqu'on n'est pas passé par la hiérarchie normale, la BNC. On a décidé nous-mêmes de nous prendre en charge, d'aller au devant des médias, de nous exprimer et de parler de ce qu'on vit qui ne nous plaît pas au sein de ce parti. Et en tout cas, face à notre chef de parole. Forcément, ça ne peut pas plaire à tous les autres. Du coup, évidemment, sortir ce qui ne va pas. Souvent, on nous a répété qu'il fallait laver l'installe en famille. Je pense que là, on n'en est plus là. L'installe, c'est la plus en famille. Là, ça se lave à l'extérieur de la famille pour qu'on soit entendus, pour qu'on soit reconnus dans nos actes. Pour que le chef du parti, il se rende compte de l'évidence. L'évidence, c'est que nous sommes des militants. Notre parti survive. Notre parti existe à l'intérieur du Sénégal, mais aussi à l'extérieur. Et comme il ne peut pas nous entendre, il n'est pas prêt à venir vers nous, nous nous avons permis par d'autres moyens. Merci.